Enquêter aujourd'hui sur l'environnement, c'est s'exposer potentiellement à des risques très importants pour votre vie. Je m'appelle Martin Boudot, je suis journaliste d'investigation et je réalise des collections de documentaires d'investigation scientifique sur des problématiques environnementales. La collection s'appelle « Verres de rage ». Le premier jour où j'ai mis un pied dans un studio de radio, j'ai tout de suite aimé l'ambiance et surtout j'ai fait mon premier micro-trottoir. Un micro-trottoir, c'est vraiment le niveau zéro du journalisme, c'est le premier exercice qu'on fait quand on arrive en école. On prend un micro et on va demander à peu près n'importe quoi aux gens dans la rue. Tout de suite, moi, je me suis rendu compte que j'étais à l'aise là-dedans parce que c'était quelque chose qui me correspondait bien, de connaître l'autre, d'en savoir davantage. Si déjà cet exercice-là, de bousculer le quotidien de quelqu'un que vous ne connaissiez pas il y a encore dix secondes, si ça, déjà, ça vous intéresse, c'est plutôt le bon signe pour être journaliste parce que ça, c'est vraiment le tout début et la suite devrait être plus intéressante. Journaliste d'investigation, c'est quoi ? C'est un journaliste qui a du temps et qui essaie d'être le plus rigoureux possible. Je vais aller sur le terrain, je vais faire des prélèvements à différents endroits, ce qu'on a repéré. Et puis, en fonction de ce que les scientifiques m'ont dit, je vais réaliser des analyses, des prélèvements. Et puis, eux vont les interpréter, eux vont les analyser en laboratoire, ce qui nous permet vraiment d'avoir un partenariat gagnant-gagnant et d'apporter du fait scientifique dans la discussion environnementale. Il y a un an d'enquête qu'on va diviser à peu de choses près en trois. L'enquête pure, on va travailler à trouver les bonnes personnes, mettre en place une étude scientifique, trouver les bons scientifiques qui sont d'accord pour collaborer avec nous, essayer d'organiser un peu tout ça. Puis, il y a un tiers de tournage et puis, il y a un tiers de montage. En réalité, l'enquête, elle continue un peu tout du long. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas d'enquêter. Évidemment, quand on est en tournage, on continue d'enquêter à fond puisqu'on fait des prélèvements, puisque ça continue. Et puis, il y a évidemment le visionnage juridique avec nos avocats. On leur montre avant de le diffuser pour être sûr qu'on n'ait pas de procès après. Donc, tout ça est un grand process très rigoureux. On avait fait une enquête sur la pollution de l'industrie de l'or qui avait été diffusée via Al Jazeera, en Afrique du Sud. Et ça avait eu un impact assez extraordinaire sur place. Surtout, ces documentaires-là, ils servent aussi aux citoyens sur place à faire des projections. Quand ils veulent raconter ce qui se passe exactement près de chez eux, ils s'organisent des projections. On met à disposition, évidemment, le documentaire et les moyens qui vont avec pour qu'ils puissent le faire. Donc, ça a été le cas en Afrique du Sud, en Indonésie également. On a travaillé sur la pollution de l'industrie textile. C'est très important, c'est primordial que notre travail ait une utilité sur le terrain. En 2014, on s'est intéressé à la question des pesticides en France. À l'époque, on devait expliquer ce qu'était le glyphosate. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Ce qui est assez rassurant, c'est qu'on voit que 6 ans ou 7 ans après, l'opinion publique s'est emparée de ce genre de problème. On a fait des prélèvements de cheveux auprès des enfants qui vivaient près des vignobles bordelais pour essayer de savoir si les pesticides utilisés dans la vigne étaient retrouvés dans le corps des enfants ou pas. Ça a fait quand même pas mal de scandales sur place. Il y a eu des manifestations, il y a eu des comités qui ont été mis en place, etc. dans le bordelais. On a travaillé plus récemment sur la question des engrais phosphatés, notamment l'extraction de phosphate au Maroc. On a vu toute une population qui avait de grands problèmes dentaires, des problèmes osseux également parce qu'il y avait des problèmes de fluorose dentaire. On a travaillé au Niger sur la question de l'extraction de l'uranium pour essayer de voir dans quelle mesure il y avait une exposition de radioactives des populations d'arlites dans le nord du Niger. On a travaillé également sur la Pologne. C'est vrai que ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, la pollution au charbon en Pologne. On pense souvent que l'air est irrespirable en Chine ou en Inde. À deux heures de chez nous, il y a des taux de particules et de pollution qui sont bien plus élevés qu'en Chine et en Inde. Quand vous arrivez, vous avez des nuages de pollution. Vous avez l'impression d'être après une attaque chimique, des nuages jaunes dans la ville de Rybnik au sud de la Pologne. Et là, on a réalisé une étude scientifique où on a prélevé de l'urine d'enfants polonais qu'on a comparée avec des enfants strasbourgeois. On a montré qu'il y avait 425% de plus d'une substance cancérigène liée à la pollution de l'air dans les urines des enfants polonais. Ça a fait la une de 43 médias en Pologne. Ce qu'on essaye de faire, vraiment, c'est d'apporter quelque chose. Nos études scientifiques apportent quelque chose aux citoyens qui n'auraient pas forcément pu se payer la possibilité de faire ces études scientifiques et n'ont pas non plus forcément le réseau pour le faire. Il y a un exemple très précis. On s'est intéressé à une usine qui traite de l'uranium, qui purifie l'uranium pour le transformer en combustible pour les centrales nucléaires, nos centrales nucléaires. On a fait des relevés de radioactivité autour de cette usine avec des compteurs. Et on s'est rendu compte qu'à la clôture, à la bordure du site, on était à des niveaux qui étaient 50 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. Et quand on est allé voir l'industriel, en disant « voilà, on a trouvé ça », il a nié une partie de notre investigation qui était sur l'impact environnemental. Mais sur ça, il a dit « nous, on a réorganisé notre parc de flux pour que la radioactivité soit moins importante à la clôture ». C'est aussi simple que ça, ça peut aussi faire changer les choses. Notre enjeu, notre réel objectif, c'est de pouvoir avoir un impact pour pouvoir un petit peu bouger les lignes et que les citoyens s'emparent de nos révélations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, les militants qui sont le plus tués dans le monde, ce sont les militants qui s'intéressent à la cause environnementale. C'est eux qui sont les plus victimes d'attentats, d'assassinats, etc. dans l'Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, etc. Évidemment aussi parfois, malheureusement aussi en Europe, notamment dans l'Est. Forcément, au cours de nos investigations, on s'est retrouvés face à des situations très sensibles. En Pologne, on a été arrêtés parce qu'on a filmé près d'une centrale à charbon. En Chine, on s'est pris en filature par les services secrets de l'État parce qu'on s'intéressait à la pollution de l'industrie du téléphone portable. C'est des zones, très souvent, les zones minières, les zones de production, les zones où il y a des atteintes à l'environnement. C'est derrière des entreprises qui sont très puissantes et parfois des États aussi, qui n'ont pas forcément envie que vous veniez fouiner. Donc il faut faire attention et surtout faire attention aux gens avec qui vous travaillez parce que nous, on reste une semaine, deux semaines, trois semaines sur place. Mais les gens avec qui vous travaillez, eux, ils restent pour de bon. Donc il faut vraiment en prendre soin. Aujourd'hui, très clairement, la liberté de la presse est en danger. On voit plusieurs dangers immédiats dans le monde, des pressions et des contraintes de plus en plus importantes pour les journalistes pour avoir simplement accès aux informations, accès au terrain. Et puis dans des pays occidentalisés comme nous, par exemple, en France, si on ne meurt pas d'être journaliste, on reçoit quand même beaucoup de pressions, notamment des pressions juridiques qui peuvent, nous, nous empêcher d'enquêter parce qu'on se dit, voilà, si je vais sur cette boîte-là, je vais me prendre 35 avocats sur le dos. Si nous, on perd ça, on ferme. On n'existe plus. Donc ça peut aussi démotiver certains titres de presse, certaines émissions aussi d'enquêter. Le côté positif dans ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a plein de modèles alternatifs qui sont créés, des médias indépendants, des ONG qui font également du travail d'investigation. Je pense, par exemple, au travail que fait Forbidden Stories, qui est un collectif qui reprend les enquêtes des journalistes qui sont menacés, assassinés dans le monde. C'est eux qui ont sorti, par exemple, le scandale de Pegasus, ce scandale d'espionnage d'une entreprise israélienne qui mettait en gros un mouchard sur votre téléphone sans même s'en rendre compte et qui avait mis cette technologie à la portée de tous les pouvoirs autoritaires du monde qui devaient être normalement antiterroristes et qui, en fait, se sert à surveiller des lanceurs d'alerte, des gens qui travaillent sur les droits humains, etc. Les censeurs sont de moins en moins nombreux. Avant, il y avait une sorte d'équilibre où il y avait plein de censeurs. Alors, quand j'appelle des censeurs, en gros, c'est les propriétaires de médias. Plus ça va et plus les propriétaires de médias se réduisent. On a aujourd'hui, on estime que 9 milliardaires détiennent 90% de la presse. Clairement, il faut qu'on fasse attention à cette concentration des médias en France et dans d'autres pays parce que ça réduit le champ des possibles, notamment en investigation. Et moi, je salue tous les modèles alternatifs aujourd'hui qui se sont créés. Il y a, je pense, le fait de s'informer. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, on croit souvent que c'est très loin de nous, mais en réalité, ça a un impact directement sur notre vie à nous. Je dis souvent qu'à économie mondialisée, pollution partagée. Ce n'est pas parce qu'une pollution du charbon se passe en Pologne qu'elle n'a pas d'impact sur notre air à nous. En réalité, l'air, il circule, il ne s'arrête pas aux frontières. Ce n'est pas parce que l'industrie textile va utiliser de la chimie en Indonésie que ça n'a pas d'impact sur nous. En réalité, les produits chimiques peuvent se retrouver dans nos habits. Donc, c'est important de s'informer parce que l'information, c'est la première pierre de la décision. Et puis également, quand vous avez des articles ou des infos qui sont sur des sites Internet et que les personnes mises en cause ou les organismes mises en cause ne sont pas interrogés, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on essaye de vous faire avaler une vérité qui est la vérité du site, mais pas la vérité réelle. Nous, notre premier travail, c'est de faire du contradictoire. On récupère une information, on la processe, et derrière, on va la vérifier. Et on va la vérifier, notamment avec les personnes mises en cause. On ne sort jamais une information sans avoir au préalable contacté les personnes ou les organismes mises en cause. Si vous avez des sites qui vous assènent des vérités et qui ne mettent pas en place le contradictoire, méfiez-vous. Et puis, un conseil que je donnerai, c'est abonnez-vous à des titres de presse, soutenez votre presse locale ou régionale, nationale qui vous semble être vraiment importante. Il y a des raisons d'espérer, parce que ceux que je rencontre sur le terrain, les citoyens, ils sont quand même de plus en plus nombreux à se révolter, à se poser des questions, à essayer de faire bouger les choses. Moi, je suis quand même très impressionné par la jeune génération qui descendait dans la rue pour défendre le droit à un avenir, en tout cas pour lutter contre le réchauffement climatique. Moi, de ma génération, quand on descendait dans la rue, c'était pour des réformes de lycées, des réformes de l'université, ce qui est tout aussi respectable. Mais jamais on se posait la question de venez, on va essayer de défendre le climat. Donc ça, c'est quand même une source d'espoir. L'autre source d'espoir, c'est que les lanceurs d'alerte, les citoyens sur le terrain sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus écoutés et mine de rien, ils arrivent aussi à faire bouger les lignes. J'ai la chance de rencontrer à chaque fois, dans chacun des documentaires, des gens formidables. Il y a cette conscience écologique qui avance à une vitesse extraordinaire. Il faut continuer à bousculer, il faut continuer à être politiquement incorrect sur ces questions-là. Et toujours continuer le combat, ça, je pense que c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada